Quel parfum choisir pour son adolescence ? C'est une question qui revient assez souvent en privé. On me demande souvent, Toto, mon fils rentre au lycée, il veut se parfumer, mais je ne sais pas quoi choisir. Ma fille rentre au collège, elle veut mettre du parfum, mais je ne sais pas quoi choisir, etc. Donc c'est parti, je vais vous répondre à cette question dans cette vidéo. Alors l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner si c'est le premier parfum de votre fils, c'est d'aller directement en parfumerie avec lui et lui faire sentir les 7 familles olfactives qui existent. Donc on a les cuirés, les espéridés, les floraux, les chyprés, les parfums orientaux, les fougères et les boisés. Une fois que c'est fait et que vous avez réussi à cerner quel style de parfum il aimait le plus, vous pouvez ajuster votre sélection de parfum avec ça, tout simplement. Surtout, surtout, chers parents, je vous en supplie, ne dites pas à votre fils, « Ce parfum, ce n'est pas de ton âge, ce n'est pas pour toi, etc. » Non, vraiment, laissez-le faire son propre choix. Surtout, même s'il y a une vendeuse qui vient vous dire « Oui, nia, 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 nia. » Hé, laissez votre enfant choisir. Non, c'est très important. N'imposez pas votre style ni votre goût à vos enfants. Laissez-le choisir. C'est du parfum. Là, on est sur du parfum, vraiment. Le parfum, ce n'est pas une question d'âge. C'est vraiment une question de goût. Vraiment, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas un parfum que votre enfant doit aussi ne pas l'aimer. Vraiment, si votre enfant aime ce parfum et que vous ne l'aie pas, ce n'est pas grave. C'est son goût, c'est son style, c'est son choix. Parce que j'en vois souvent en parfumerie des parents dire « Non, ça, ce n'est pas de ton âge. Ça, ce n'est pas pour toi. Mais ce parfum, il est démodé, il est vieux, etc. » Non, si votre enfant, il aime, laissez-le choisir. Laissez-le kiffer, vraiment. J'insiste avec ça parce que j'ai vu des trucs de fou. Maintenant, si c'est une question de prix et pas d'âge, je vous invite vraiment, si c'est une question de prix, à vous rediriger vers d'autres parfumeries du style Adopt qui proposent des parfums plus accessibles. Ou, vraiment, si votre enfant veut, je ne sais pas moi, sauvage et que vous n'avez pas l'objet pour lui offrir du sauvage, offrez-lui un générique. Il va être content, ça a la même odeur. Voilà. Non, vraiment, dans le choix du parfum, laissez votre enfant avoir son propre style, sa propre identité. Au moins, il y aura son parfum signature, il y aura ses signatures. Quand on va le sentir dans la rue, on va savoir que c'est lui et pas un autre. Non, vraiment, c'est très important. Maintenant, passons au deuxième conseil. Donc ça, c'est pour les flemmards, pour ceux qui n'ont pas le temps. J'aurais peut-être dû le passer en premier, mais ce n'est pas grave. Vraiment, dirigez-vous sur les best-sellers, sur les sauvages, les Invictus, les bleus de Chanel, les boss bottelèdes, vraiment foncés sur les best-sellers. Vous ne vous cassez même pas la tête, ce sont des valeurs sûres. Après, c'est une histoire de goût. C'est pour ça que je vous conseille quand même de suivre le conseil numéro 1, de savoir quel style de parfum votre ado, votre fils aime. Tout simplement. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je pense que je ferai quand même une autre vidéo sur les parfums que je portais quand j'étais petit. Donc voilà, c'est tout. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada